Bienvenue à Ask The Videos, les gars, like, share, je suis sur le street, baby. Qui a fait des personnes et qui doit « stand on business » après son équipe a perdu. Kaza, comment tu dis ça aujourd'hui ? Euh… je me sens pas de bonne humeur. C'est tout ? C'est tout. Tu n'as pas des excuses à faire à des gens ? J'ai envoyé… Les excuses. Le genre à qui je devais envoyer des excuses. C'est bon. All right, guys. Le Quatuor est là aujourd'hui. LG, Kaza, Muzo, God, Spenty, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de « upsets» pour des gens ici. Nangus a été éliminé. I'm really happy about that. Knicks a été éliminé. Gros upset parce qu'on disait tout ce que les Knicks allaient gagner. Thunder a perdu contre Dallas. Moi, je pensais que Thunder allait gagner. Ben non, j'avais dit, je me sens que j'avais dit que Dallas allait gagner pour le manque d'expérience. J'oublie ce que j'avais dit. Je ne me rappelle pas. Anyway, catch me comme si j'ai fait une erreur, let me know. But anyway, on est back. On va parler de toutes les games. Et on va parler aussi des Cavaliers Celtics. On s'en fout un peu parce qu'on savait déjà si c'était quoi qu'il allait se passer. But anyway, let's talk with Persis versus Knicks. Pourquoi les Knicks ont perdu? Tu sais quoi, on va commencer avec Spenty aujourd'hui. Tu ne voulais pas commencer avec Cavalier? Non, 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 non. Tu veux garder son opinion jusqu'à la fin. Pourquoi les Knicks ont perdu? Ils ont blessé 8 de leurs gars. Toutes leurs starters étaient blessées. À part Josh Hart qui est... Probablement il y a quelque chose au ribs ou de quoi. C'est une des raisons pourquoi les Knicks ont perdu. Puis les Pacers, man, content pour vous. Vous avez battu les Knicks, mais vous allez vous faire smack contre les Celtics. Tocote? Moi, je trouve qu'ils ont perdu parce que... Oui, il y a les injuries. Puis c'est vrai qu'ils étaient mal pris. Plus la série continuait, avançait, plus ils étaient en show goal avec... Tu vois qu'ils étaient fatigués. Mais encore une fois, je trouve que c'est Tom Thibodeau. Puis les gens vont dire, voici le bail-out. Mais ça a toujours été ça sa carrière. Tes gars sont injured. Tu les joues trop en saison. Tu ne sais pas le reste. Tu ne sais pas manage les minutes des gars. Je regarde dans les playoffs. Le moment qu'il a mis Burks. Burks average comme 15 points. Mais pourquoi tu ne l'as pas joué les premières games? Pourquoi tu ne l'as pas joué dans les premières séries? Il y a des gars sur leur banc. Ils les laissent sur le banc. Ils n'arrivent pas à donner un breeder à Josh Hart. Ils n'arrivent pas à donner un breeder à Bronson. Puis tu regardes que plus la série avançait, c'est comme... C'est un effet domino. À chaque fois, il y en avait quelqu'un qui prend un zoc. Tu vois, Josh Hart se blesse à l'année dernière game. Bronson se blesse à la troisième ou quatrième quart. Anunobi, il se blesse. Tu vois juste tout le monde tomber l'un après l'autre. C'est vrai qu'ils ne vont pas prendre l'affaire que « Oh, oui, injured comme excuse parce que les Knicks, c'est comme qu'ils ont un pride. » Mais comme on l'a vu, le riding on the wall. Même durant la saison, on disait « Si les Knicks sont fully healthy, c'est une team qui contente. » Ils n'étaient pas fully healthy toute la saison. O.J. était blessé durant la saison. Mitchell Robinson était blessé durant la saison. C'est tous des gars qui ont essayé de revenir, puis ils étaient déjà injured, puis ils se sont re-blessés. Moi, je trouve que c'est pour ça qu'ils ont perdu la série. Moi, de mon côté, « No bench » des Knicks. « Overuse » des joueurs starter. Josh Hart qui joue les 3-4 games au complet. C'est pour ça qu'il a été blessé à l'abdomen. Bronson qui se blesse aussi. Tout le monde se blesse comme Mezogoradi. Donc, c'est pour ça qu'il a mené à la perte des Knicks. Donc, mauvaise stratégie du coach. « No bench ». Il y a beaucoup de changements qu'il va devoir se faire faire la prochaine saison. Peut-être nous trouver le bench, trouver un six-man of the year. Prendre de nouvelles stratégies parce que ça ne va pas bien. Ils ont eu 8 blessés. Tu ne peux pas dire que leur bench était pas bon. Ils ont un bench. Ils étaient blessés aussi. Oui, mais les benchs… Ils ne s'est juste pas utilisé la team, je trouve. Il faut que tu te dises durant la saison, je dois utiliser… Tu n'utilises pas un seven-man rotation. Durant la saison, tu utilises un 10-11-man rotation. En disant au play-off, là, tu baisses un peu. Tu gagnes moins de game, tant pis tout bad parce que tu as utilisé plus ton bench. Mais au moins, tu rentres healthy dans les playoffs. C'est ça, comme tu manages ton équipe, tu fais ton rôle de manager aussi, là. Lui, il ne manage pas son équipe, pas en toute, là. C'est ça? Vous avez tous dit de bons points par rapport à la défaite de Knicks. Donc, en gros, le coach a overplay ses périodes to the ground. Il a résulté en la moitié de notre équipe être dépliée dans les injuries. On n'a pas gagné Game 3. Je pense que ça a été la game qu'on aurait dû gagner pour close la série. De plus, comme, pour vrai, la même chose qui est arrivée aux Sixers à jouer l'imbide que tu as dit, plus la série dure longtemps, c'est ça qui est arrivé aux Knicks. On aurait dû close out le plus tôt possible. Et c'est ça, mais les gens étaient blessés. On manquait les shots. Comme, pas une excuse. Les Sixers a gagné France Square, mais les Knicks, comme on l'a dit, full power, c'était Conference Finals, comme je l'avais cru plus tôt dans l'année au podcast. Pour continuer là-dessus, je pense que ce que je trouvais fou pour les Knicks, c'est qu'ils essaient de jouer au pace de paceuse. Oui! Tu sais que tu manques des joueurs, tu sais que les paceuses veulent juste courir, puis eux, ils sont bas, là. Ils jouent 10, 11, 12 joueurs. Exact. Puis toi, tu penses que tu veux courir. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils voient qu'ils étaient capables de scorer comme ils voulaient, puis ils ont pris dans le trap. Ils ont essayé de jouer la même vitesse qu'eux. Les Knicks auraient dû jouer du Knicks basketball. Slow pace. Slow pace, granny loud, rendre les toutes difficiles. Ils étaient juste corrects à on peut scorer. Bronson fait 40 points. Josh Short fait 20 points. Divide Jezo. Mais at the end, les gars étaient juste plus capables de keep-up. Non, c'est ça. Je ne vais pas rentrer l'âge là-dedans, mais comme ça reste une young team, les paceuses, ils peuvent jouer fast pace the entire game comparé aux Knicks que justement... Les Knicks ne sont pas si vieux que ça. Non, ça je dis, je ne vais pas rentrer trop l'âge là-dedans, mais tu vois que ce n'est pas leur style de basket. Ce n'est pas leur style, ce n'est pas l'âge qui fait le style. Oui, oui, tu as raison là-dessus. Next question, c'est est-ce que les Knicks vont garder la même équipe pour next year? Kaza. Non, je pense qu'il va y avoir des changements, des ajouts, des retraits. Personnellement, je pense qu'on ne va pas garder Randall. Son availability est tout le temps questionable. Et puis, c'est directement relié à ta productivité. Donc, il needs to go. Et je pense qu'on va improve notre bench. Donc, il y aura des changements. Moi aussi, moi je pense que le bench va se faire nettoyer. Il va juste se faire améliorer. Je pense que pour les shootings, pour l'offense, je pense qu'on a tous les atouts offensifs. Et puis, le côté défensif, il faudra un peu plus aller chercher, selon moi, dans le bench. Moi, je pense qu'ils vont pas mal garder la plupart des joueurs. Ils ont tout leur fish-run pick. Ils ont du cap space où ils peuvent aller chercher un gros joueur free agent ou faire un trade. Je pense que comme ça, ils vont essayer d'améliorer la team. Mais la plupart des gars qui sont dans la team, je trouve que, comme on l'a dit, s'il n'y a pas les injuries, les gars, ils auraient eu une bonne team. Ils auraient eu un 10-man rotation loaded. T'as Hortenstein, Mitchell Robinson, comme tes deux centers. T'as OG. T'as pas Randall. M'en fout de Randall. T'as Hart. T'as Dificienzo. T'as Brunson. Il y avait aussi les beaux jeunes, non? Bogdanovic. T'avais Burks qui a joué. T'as McBride qui a fait des minutes. T'as plein de gars qui ont joué ça. Puis, ils ont joué du play-off basketball. Ça sert à rien de les voyer jeter. Ils ont pris l'expérience. Gardent les gars. Vous avez tout dit, mais moi, l'équipe des Knicks est une très bonne équipe de basketball. Il y a un seul gars que je verrais out. Puis, comme Kaza a dit, c'était Julius Randall. C'est ton plus gros trade bait. Tu vas aller chercher quelque chose de nice avec. That's it. That's all. Le reste, comme Artenstein t'a montré qu'il peut jouer. Play-off basketball. Dave Vincenzo a step-up. McBride a step-up aussi. Tous les joueurs, c'est ça que tu veux voir. Regular season, c'est une affaire. Play-off is another beast. Quand tu rentres dans un play-off, si tu performes dans les play-offs, tu restes dans l'équipe. Il y a un gars qui est valuable. Moi, le seul gars qui n'a pas performé dans les play-offs, c'est Julius Randall. Next question pour Musogod. Est-ce que Aliburton est retourné comme un All-Star? Parce que là, on savait qu'il était en pente descendante. Là, maintenant, les trois dernières... Même quatre dernières games, je pourrais dire qu'il a quand même bien joué. Parce que là, il retourne dans son All-Star status. Non, c'est quand même All-Star, mais pour moi, c'est genre... Il doit still comme prove it dans le sens que comme... Il y a la difficulté des fois à engage dans la game quand sa team... Puis, je l'ai dit, le fois, c'est des frontrunners. Quand sa team, tout va bien. Là, tu le vois. Il show out. Il shoot 2-3 points. Il fait des dimes. Tu vois qu'il impacte la game. Mais quand la team n'a pas... Quand la team, c'est difficile pour eux, Ali Britton a une vieille game. Comme, il n'arrive pas à mettre son input sur la game quand sa team n'a pas le lead. Mais quand il y a le lead, là, lui, il est good. Comme, il a vu qu'il y a rentré 4-3 points dès le début de la game. Il savait qu'il pouvait juste maner, checker le ballon au gars. Puis, quand il avait besoin d'aide, shoot 3 points. Mais quand ça rentre, quand c'est off, il disappear. C'est ça, son problème. C'est un All-Star parce que c'est le lead de la team quand même. mais il a-t-il besoin d'un autre step? Puis, en même temps, on vient de le dire, si les injuries n'avaient pas hit les Knicks comme ça, est-ce que vraiment ils auraient gagné la série? Comme s'il y avait eu un bon coaching, un bon ajustement, le coach avait essayé de changer le pace. Est-ce qu'il y aurait... Parce que je trouve que la série s'est jouée de la même façon tout le long. Il n'y a pas eu à s'ajuster à quoi que ce soit. C'est juste on fait le même game. Je dois shooter plus. Et c'est là que ça mène à mon contre-argument. Moi, je ne pense pas qu'il est rendu au stade d'un leader. Je pense que c'est forcé. Ils n'ont juste personne d'autre. Je ne trouve pas que c'est un leader présentement. Je trouve même que Turner a été plus constant que lui durant les playoffs so far. Oui, là, c'est bien beau qu'il est revenu. Je trouve que les buttons ne jouent comme un Jamal Murray. Il peut juste apparaître et on est comme « Oh my God, c'est un leader. C'est un gars qui est clutch. » Non, non. Moi, je pense qu'il n'est pas encore revenu. Il y a encore des choses à prouver pour les playoffs. Et comme tu l'as dit, le coach n'a pas changé de stratégie pour s'adapter au Knicks. Liberty n'a pas changé de stratégie pour s'adapter au Knicks. Il a juste joué le basket qui devait jouer depuis le début. Pour moi, dire qu'il est retourné à All-Star, non, ce que c'est un leader, non, il ne l'a pas encore prouvé. C'est un joueur normal dans la stratosphère des paces. Spenty, tu as le cas contre moi, vas-y. Tu dirais que c'est un All-Star ou une Superstar, vous avez le droit à votre opinion. Dire que ce n'est pas un leader, tu as complètement tort. C'est still le meilleur guard dans l'équipe des paces. C'est still le leader des paces. Il n'y a pas un autre meilleur joueur que Tyrese Allibertin sur les paces. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas un leader. Turner a été plus constant dans toutes les séries. C'était un match-up contre les Knicks où les Knicks étaient vraiment faits dans le paint. Même avant la dernière série, ils ont joué contre qui la dernière série? Le Turner n'a rien fait comme dans l'autre série. Le Turner n'a rien fait dans le paint. Si Akam était plus constant que... Si Akam, c'est un autre joueur que c'est un match-up. Tu es le meilleur joueur que tu es obligé d'être un leader à la base. Tu dois show by example, my guy. Il show by example. Tout ça pour dire... Là, maintenant. Tout ça pour dire que Allibertin est où Ant était l'année passée. Facts. Puis l'année passée, on ne parlait pas d'Ant. On parlait d'Ant comme une star. Une future star. Quand j'ai dit qu'Ant est la MVP, vous avez ri dans ma face. MVP, c'est complètement différent que de dire que c'est une star. MVP, c'est le meilleur joueur de la ligue. Non, j'ai dit All-Star. Il y a fait All-Star cette année. C'est All-Star. Ce n'est pas une super star. Ce n'est pas pour moi une star. C'est même plus que All-Star. Parce que tu peux faire All-Star juste parce que tu as eu une bonne saison qui a plein d'introits. Ce n'est pas encore une star. Mais l'I2 de l'année passée c'est l'I2. Quand tu regardes l'Épaisseuse, sans Terry Saliburton, l'Épaisseuse ne sont jamais où ce qu'ils sont. Tu peux dire que le leader est inconsistant parce que quand il est inconsistant mais c'est le leader de la team durant la saison on l'a vu au début on l'a vu il a take the lead après ça il y a eu son injury puis il y a eu son bad stretch. That's it. Il rentre dans les playoffs son leader status a descendu. C'est juste ça que je dis. Son leader status ne peut pas descendre. Là c'est Siakam est un nœud qui a step up et il a step up. That's it. Oui, là il revient dans les 4 games. Dire que c'est un leader des playoffs pour moi c'est faux. C'est un gars un très bon joueur dans l'équipe des Pacers présentement dans les playoffs durant la saison il était le leader il était le MVP de l'équipe. Mais il est pour moi les deux tu vois les deux quand les bails go bad. Là ils ont gagné tout est good. La face good. Il n'y a pas de raison de dire qu'il coque les deux il n'y a rien grind il y a grind il a gagné mais je veux dire c'est quand ou tu vois quand il ne shootait pas puis il perdait les 2 premiers games il y a quand même un leader en lui pour dire ok on est revenu on a gagné nos deux games puis là ils ont fini la série je ne peux pas dire que ce n'est pas un leader en plus c'est un point good il n'y a pas le choix d'être le leader de la team dans ce sens. Moi je trouve justement il essaie trop des fois d'accommoder les joueurs en voulant faire des assists il faut qu'il se mette plus dans la game en tant que scoreur c'est ça son problème. Kazan? Oui c'est un leader c'est juste je ne comprends pas comme toi on dirait que tu bases le leadership sur la performance oui sur la performance les close moments la manière qui change la game s'il y avait 7 points mais 20 assists ou il y a un shot down d'un gars c'est comme Joker Joker est un leader donc même si il n'y a pas des games de 40-30 points ou de 20 points il y a 17 rebonds 15 assists le gars est en train de te dire que no matter what il est sur le terrain il va toujours amener une performance pour gagner son équipe et s'assurer que son équipe est dans un meilleur moment une meilleure situation Alliburton durant les séries qu'il a jouées so far à part les 4 dernières games il ne m'a jamais montré que c'est lui qui allait te cover la game ou qui allait mettre son équipe dans une position de gagner défensivement et offensivement that's what I'm saying j'ai donné je ne joue pas de défense à la base bon en plus j'ai donné deux joueurs qui sont incroyablement skilled mais qui ne sont pas alpha pour une scène Kevin Durant Steph Curry ils ne sont pas skilled non ils ne sont pas alpha ce n'est pas des leaders mais c'est les meilleurs joueurs de leur équipe respective je comprends mais c'est pour ça que tu ne peux pas en ce qui me concerne equal performance avec leadership je ne mettrais pas Steph Curry mon ami il a le lead de son équipe il a montré ça lui a pris du temps avant d'aller gagner final aux MVP il s'appelle Igudala on a donné ça pour un bloc c'est vraiment ça Guadala il s'est fait cook oh oui exactement il y a une belle défense il y a une belle défense le bon a pris le 26 points sur sa tête arrête là un gars qui perd on n'a pas gagné il y a une game il n'a pas fait 20 points comme le bon a fait en bas de 20 points il dit oh le bon il ne fait jamais en bas de 20 points et Guadala a un MVP c'est ça qui est arrivé là écoute vas-y Steph Curry je ne te donne pas KD oui KD oui je peux te le donner mais Steph Curry encore une fois il a toujours make sure que son équipe est dans une position de gagner toujours toujours même si il ne crée pas beaucoup il donne un ballon il donne un ballon il va rentrer sa 3 pour moi comme tu dis toujours let's agree to disagree fair enough but I'm sorry it is what it is for me all right avez-vous été impressionné par les Paysseuses je vais commencer non 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 I'm sorry no and la prochaine série qui s'en vient là je vais très excuser la semaine passée I'm sorry I made a mistake quand j'ai dit que les Paysseuses pouvaient gagner contre les Certix c'est vrai t'as dit t'es dit comme ça ma jour réussi en live I'm sorry I'm I don't think so I'm taking it back I don't think so Taza écoute les Paysseuses en SimConset sont rendus aussi loin grâce aux circonstances qu'ils ont rencontrées sur leur parcours dans la dernière série je suis pas impressionné par cette équipe là je pense qu'ils vont se faire souhait par les Boston Celtics 20 ils ont battu les Bucks sans Janis puis après sans Lillard ils ont battu les Knicks avec 8 joueurs blessés oui les Knicks ont des morceaux qui peuvent cosser les Certix mais ils ont pas assez pour battre les Certix surtout si Porzingis revient Zogod impressionné ou pas ? c'est vrai que leur parcours est pas wow maintenant que j'y pense les injuries mais je suis quand même impressionné dans le fait que c'est une team c'est leur première fois qu'ils ont fait les playoffs d'habitude ils se font bounce quand même même si c'est contre les injuries une team qui est blessée ils ont fight comme la première série contre les Bucks ça a été quand même facile mais là contre les Knicks c'est emmener si Nembord on passe à shot dans la game 3 c'est la série comme 3-0 c'est GG puis Nembord cette game là je me rappelle il était peut-être 1 en 10 quand il a rentré il y avait seulement 7 points exactement sur cette game là comme si cette shot là a changé même pour lui parce qu'après ça il a commencé à être capable de scorer mais j'étais impressionné parce qu'ils n'ont pas give up puis même quand ils ont joué à Knicks les deux premières games ils ont joué un fight comme quand Knicks était à son peak avec les joueurs qu'ils avaient ils n'ont pas perdu ils n'ont pas pris des blowouts ils étaient proches c'est exactement mon point ils ont des pisses pour compéter mais ils ne sont pas encore rendus pour win ok alright next team next team Timberwolves versus Nuggets wow wow messieurs on sait quand ça se passe on vous sentait je ne vais pas faire le cri d'un loup mais je le répète non 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 c'est correct only the bird game for me mais ça pour dire que gros saisissement pour beaucoup de gens dans le monde du basket les reigning champions le MVP et à put up numbers a perdu contre les Timberwolves la question de base c'est pourquoi les Nuggets ont perdu et je veux entendre Mizogod en premier pourquoi les Nuggets ont perdu j'ai vu ça hier après les Nuggets ont perdu ça dit que les reigning champions n'ont pas passé le second round des 4 dernières années c'est fini les back to back les back to back sont kind of dead right now si tu as une star c'est ta chance d'aller en finale you gotta seize it pourquoi ils ont perdu je pense qu'ils ont perdu parce que les deux dernières games les gars sont juste pas show up MPJ Cadole Pope Demir est venu jouer le first half first half first half de la dernière game second half mais c'est ça c'est juste comme les gars sont pas venus sont pas venus show up même Joe Kitsch pis ça c'est quelque chose que je me rappelle que j'avais des problèmes avec lui au début de sa carrière avant que Murray commence à jouer playoff Murray comme tu dois être beaucoup plus agressif quand les gars marquent pas je sais que t'es un passeur mais tu peux pas t'handicaper toi même parce que je pense que tu peux cook n'importe qui quand tu veux genre t'es comme scoring wise et je pense qu'il y a aussi talent tu veux que comme Joel Embiid comme Joel Embiid est meilleur que lui mais parce qu'il veut scorer en scorant oui je pense que Joe Kitsch peut put numbers like that si il se dit ok fuck les gars je le score mais des fois il est trop surpassé là-bas comme on te laisse tout seul à 3 points t'hésites la shot parce que tu voulais faire une passe t'es comme regarde comme ça t'es fucké du tout à la shoot parce qu'on me laisse tout seul moi je pense c'est ça puis le lack of bench le depth de Christian Brown Peyton Watson ils ont pas de backup big c'est ça c'est les seuls qu'on a vu les gars avaient pas de bench puis leur bench leur bench sont des handicaps genre comme des gars qui ne foutent pas à 3 points des gars qui ne sont pas super atlétiques qui ne s'est pas à la début de bande 2 c'est pas c'est pas ça ils ont perdu c'est exactement les mêmes raisons que Niki les Timberwolves avaient un bench tu l'as vu quand Goberge se fait fall out quand Kat a eu ses 5 fouls Nasuid est rentré puis on dirait que Jokic avait aucune réponse pour Nasuid Nasuid je peux pas dire dominé mais il a genre fait 2-3 dunk Jokic était nulle part en defense Nasuid l'a stop une couple de fois il s'est fait bloc ça a amené un extra juice parce que t'es capable de subir quelqu'un qui peut mettre cette pression là sur des joueurs comme ça Jokic a pas eu une minute de repos toute la game Jermont Murray aussi c'est toutes des petites affaires qui rentrent en compte quand tu joues 14 games de suite parce qu'il faut que tu joues 40, 42 minutes 48 minutes donc c'est ça qui rentre en jeu pourquoi les Kaza pourquoi les Nuggets sont perdus ? pourquoi les Nuggets sont perdus les raisons que Mizogod a donné le bench aussi que Spenty a donné ils ont joué trop de minutes du Jokic et puis ça prend un tour sur le corps de plus Denver Nuggets a mal commencé la série tu perds tes deux premières games at home tu peux pas faire ça quand t'es Reign Champion parce que là ça devient un hop hill battle et les deux derniers games que vous avez perdus je pense il y a eu un manque de sense of urgency pour s'ajuster au style de jeu des Timberwolves donc c'est revenu les Bytes à la fin de la série puis c'est pour ça qu'ils ont perdu mais moi je trouve qu'ils sont revenus t'es revenu à 2-2 t'as pris le Elite 3-2 c'est pas je trouve pas c'est une raison de dire oh ils auraient pas dû perdre les deux premières games comme t'es Minnesota oui c'est vrai que moi j'étais pour Nuggets mais chaque Minnesota pouvait jouer dans ma tête c'est une série qui allait en 7 c'est parce qu'ils ont perdu at home ça me dérange pas qu'ils ont perdu mais cette série-là justement aucune team a vraiment gagné at home c'était toutes des away wind je sais pas pourquoi je sais que Timberwolves c'est la meilleure ou la deuxième meilleure team away cette saison après Boston non je pense qu'il y avait je pense que c'est dans l'ouest en tout cas il y avait plus au KC eux ils sont ils sont à l'aise à jouer au waiting room à la base c'est pour ça ça me surprend pas qu'ils aillent gagner c'est vrai que c'est étrange que Nuggets a pas scorer at home comme ça mais si tu regardes des gars comme EpiJ qui disappear Calopo qui disappear c'est comme c'est le game si les shooters ont pas leurs 3 points toute la offense de Nuggets crumble puis Murray aussi lui était comme injured il a joué somewhat une partie de la game il a fini avec 35 c'est juste qu'il était pas close toute la série il était comme il était off même dans ses meilleurs games il dit ça avec fin ok c'est sa meilleure game le gars tu dis oh 3 shots 3 shots de suite pour toutes ces difficult shots Badger of Fame alors ça tu regardes la game tu sais pas s'il y a 3 points non ben t'es un c'est tout c'est tout on met trop d'emphase que les Nuggets sont foirés on donne pas assez de pride puis de shout out aux Timberwolves parce que tout le monde pouvait switch out sur Jamal tout le monde pouvait switch out sur MPJ McDaniels peut guard n'importe qui Conley pouvait guard n'importe qui Anne peut guard n'importe qui on dit que les Nuggets sont fermes moi je dis que les Timberwolves was a better team was a better team thank you c'est ce que j'allais dire moi je vais parler qu'ils étaient ils étaient ils étaient un deeper team exactement ils avaient un meilleur arsenal tu as raison tu sais quoi t'as raison il faut que les Timberwolves avaient un meilleur arsenal pour battre Denver comme Joker a dit dans son press conference ils ont construit un team qui peut battre les Denver Nuggets et c'est vrai t'as 3 bigs qui sont 3 oh les Timberwolves n'ont pas beat une team qui peut battre les Nuggets les Timberwolves ont build un team qui peut battre n'importe qui c'est vrai c'est vrai parce que leurs bigs sont si skillful à part Rudy qui est pas skillful il prend quand même beaucoup de place Anne peut shut down Brown ou Tatum absolument oui McDaniels peut shut down Brown ou Tatum c'est pas la même position t'es en train de dire t'es en train de dire 4 il va jouer contre des shooting girls je parle de McDaniels pis Ant-Man ah McDaniels et Ant-Man ils peuvent ils peuvent oui il peut faire il peut faire mis couple key shots qui peuvent changer la game c'est parce que McDaniels dans la série contre les Celtics il va être en front de shut ball c'est déjà tu peux enlever un de tes 2 bigs pour mettre un autre small forward c'est pas grave parce que si tu joues contre Boston l'affaire c'est qu'ils ont trop de gars qui peuvent juste correr, dribbler, shooter tout le gars peut faire tout oui McDaniels il va devoir il va sûrement être sur ta tour et s'il rentre pis Ant-Man va être sur Brown si tu mets McDaniels tu vas voir qu'à some point pis c'est ça contre les contre les Denver Nuggets il n'y a personne il n'y a personne qui could make him pay tu mets un autre tu mets Conley sur un big tu mettais Conley sur MPJ MPJ c'est vrai t'as raison quand tu changes McDaniels sur le gars que tu veux scorer il n'y a personne dans Nuggets qui pouvait venir faire quelque chose t'as raison là-dessus parce que le gars était off mais contre les Celtics t'as raison là-dessus soit il va te faire trouble absolutely ou il y aura une bonne compétition pis ça va devoir tout va compter sur Derek White pis Porzingis mais Porzingis je crois même pas que Porzingis il va rien faire sauf quand c'est Rudy Gobert qui va ture lui mais je pense que coaching-wise t'es un coach tu regardes ça tu te dis impossible que lui met Porzingis ok dans cette série-là Rudy Gobert joue pas oui merci c'est ça moi c'est mon point c'est là je m'en vais tu mets 4 C&E that's it nasuïde pis quand un deux est fatigué tu mets Rudy pis c'est quand Porzingis tu mets jamais quand Porzingis va sur le banc tu mets jamais tu mets Rudy mais oui quand tu mets Gobert tu prends ton 3 points exact mais non mais quand Porzingis va sur le banc tu mets Rudy non c'est à Tom Feud il va shooter la 3 points aussi ah Feud à 3 points aussi c'est vrai Gobert joue dans cette série-là Gobert joue pas ouais on va voir mais les gars ils vont le forcer anyway Wills was a better arsenal on l'a vu tu peux dire better team overall overall that's it ils ont shut down dans les 7 games les Devil Nuggets ont seulement réussi à avoir 3 games de plus de 100 ce qui est incroyable c'est pour montrer à quel point que défensivement goals sont solides c'est ça que je veux dire l'autre question je vais pas poser ces questions-là quand t'es venu jouer il y a tes clôtres that's it est-ce que Joku a réellement blâmé sa team pour le loss durant la press conference et si c'est le cas est-ce que vous trouvez vraiment que Jamal MPG et KCP doivent step up next year et je rajoute là-dessus pour faire encore plus est-ce qu'on retire KCP MPG c'est sûr qu'on garde mais est-ce qu'on retire KCP pour aller prendre quelque chose d'autre un autre big pour aider donc je pense que KCP a encore une bonne valeur sur sa tête moi je veux commencer à dire oui je pense que je veux pas quand tu put numbers for 7 fucking games in a row pis ton ton partenaire te donne 2-3 games tu peux dans tes émotions pis tu peux te frustrer ta MPG qu'il a passé de 24 average contre les Lakers à 6-8-9 parce qu'il se fait shut down et il y a eu des wide open free qui devaient rentrer il les a pas rentrer donc moi je pense que Joker a blâmer est-ce que MPG doit step up ou il doit step up j'ai pas regardé la conference de post game donc je peux pas me prononcer là-dessus par rapport à si il a blâmer ses coéquipiers ok est-ce que tu trouves qu'il doit step up absolument ok moi je veux dire que oui il les a blâmer toi qui dis qu'il s'en fout non oui je vais m'excuser le fait qu'il blâme ses gars oui mais blâme qu'il est call out ça montre oui il est motivé les gars vous devez step up je pense qu'il dit il dit aussi à toute la team que comme je suis pas satisfait avec juste ça je pense même le general manager prend la dent en disant yo tu as amélioré le bench par exemple tu dois comme tu as rajouté des joueurs cette off-season on a du work à faire MPG toi ton contrat quand il finit on te renew pas si tu commences pas à pouvoir drive un tank parce que t'es fucking 6 pieds 10 à l'heure de faire des lay-ups quand tu drives moi je garde KCP si tu dois garder un des deux KCP coûte pas cher il fait quand même plus ou moins son rôle comme je m'attends pas à ce que KCP fasse plus que 12 points dans le game par exemple Michael Pollux junior avec son contrat tu te dis où il devrait at least faire 16 comme push le 20 ce qui fait vraiment pas donc lui je foudrais sur le banc tu sais 6-10 des fois t'es même pas là au rebond à quoi tu sers ouais puis je pense que il y a aussi on voyait un shot à Murray en disant comme tu te tu restes tu restes sur le comme oh we were champion et tout puis t'étais comme c'est vrai qu'il était injured mais c'est comme tu te laisses trop rentrer dans ta tête c'est vrai par mais je pense que même lui il se met accountable c'est rare que tu vois qu'il parle comme ça de sa team il l'a jamais faite il l'a jamais faite je veux m'excuser je pense qu'il y a dit yo j'ai pas aimé le R puis même la game d'avant quand t'as vu il est resté debout tout 4ème quart il est comme et là il voit il est comme ok non probablement il se dit shit I need more yo on va put ouais moi je m'entendais qu'il parle de ses chevals puis qu'il se retenait en Serbie puis je veux être chill puis je veux juste prendre ça relax le gars après parler de ça du tout il était comme this is serious this is business I need to comme j'ai besoin d'aide comme Jamal réveille toi sinon on va prendre quelqu'un d'autre je pense pas c'était des chefs à Jamal je pense que c'était à toute l'équipe il l'a pas dit c'est sous-entendu c'est vrai mais oui comme de fait l'année passée il était sur un great run parce que à chaque fois qu'il y avait besoin des extra points il y avait Bruce Brown qui rentrait il faisait des 20-25 pieces ça aidait beaucoup la team là quand t'es pas capable de scorer Jamal jouait comme un superstar exact aussi mais là t'avais de la misère à ce qu'on arrive qui t'embarquait Christian Brown like ok defensively il était capable de faire des stops mais offensively il allait rien faire il manquait il manquait un piece il manquait un juice puis il l'avait pas puis il l'a dit il a sous-entendu que si on va aller plus loin l'année prochaine we need something different that's it Kasa est-ce que Rudy Gobert a gagné le combat finalement non son équipe a gagné la guerre mais Rudy Gobert n'a pas gagné le combat l'année prochaine il va se faire coup par Yoko s'ils vont one-on-one non il s'est fait massacrer mais il a perdu les combats mais je pense qu'il a gagné la guerre en gagnant à la fin de la journée il a fait ce qu'il devait faire il a fait ce qu'il devait faire il s'est fait coup toute la série mais il a gagné la guerre il s'est fait Fallout oui à la fin il a perdu la guerre juste que son équipe a gagné l'autre guerre non non lui dans la guerre lui il est mort mais ça va on va gagner moi il n'y a rien gagné il n'y a rien c'est le même le même problème que je vais continuer next série je suis pour Dallas quand Dallas ne peut pas attaquer Gobert comme ça take off in a way moi tant que t'as Gobert il y a un key point la liability je sais ça il y a une façon d'attaquer les Timberwolves ok ils peuvent masquer leur ils peuvent masquer parce qu'ils ont une bonne team defensively mais t'es le gars qui a step up pour ne pas joker c'est 4 il va souvent faire trouble mais il a fait celui qui a fait la meilleure job puis 4 à un moment donné dans sa vie c'était pas un défense c'était pas un défense player il y a step up Najweed a checké des minutes c'est bon qu'ils pouvaient voter 3 gars on peut ramasser on a 15 fautes même pas 18 ils ont 18 fautes à donner à prenez les toutes prenez les toutes Gobert fais toi fall out pas grave on va jouer Najweed on va mettre next man up puis Najweed a sauté ça quand il est embarqué exactement Gobert ils ont ramené son corps ils ont ramené le corps en France on fait des fois zombies gobert moi juste un petit dernier shout out toi shout out positif négatif Melone là il faut que tu te calmes couche Melone non toute son énergie depuis l'année passée c'était un gars t'as rien fait encore il bat son chess ouais t'as rien fait encore t'avais le MVP t'as pas transformé le joker comme le MVP il était pas comme ça au début non Melone est là depuis combien de temps depuis le début il est là depuis le début il est là j'aime pas son énergie quand même I don't like the way I don't like the way tu prendrais Mike tu prendrais Mike Melone sur les Lakers any day of the week bro je comprends mais je veux qu'il reste plus humble je pense qu'il parle trop avec une énergie j'aime pas son énergie tu vas beaucoup trop loin ça se peut c'est comme les gars qui aiment pas Sean Payton au football parce qu'il est cocky moi j'adore ça un coach qui est cocky puis qui fait du audacieux puis qui dit de la marde j'adore ça ça monte de l'énergie comprends j'approuve avec toi c'est pour ça que j'adore Imeo Doka qui stand up to Lebron il appelle une bitch dans sa face tout le monde aime le gars qui step up sur Lebron quand t'es comme ça you better stand up business quand tu fouriens quand tu fouriens on va venir au bac pour toi tout ça il y avait pas d'ajustement à faire il y a pas de bench tu veux qu'il sub qui pour qui il y a fait des ajustements avec Gordon il y a fait des ajustements regarde le player stats le player sheet des nuggets dis moi avec qui tu vas enlever KCP ou MPJ tu gardes le même squad tu fais différentes stratégies quand on a shot dans ton joku à Gordon what's going on à tes gars outside ils rentrent pas leurs shots time out c'est pas de sa faute change strategy c'est pas de sa faute si les shots rentrent pas change strategy c'est pas de sa faute si les shots ne rentrent pas il y a fait deux changements il y a fait le Gordon ça a fonctionné il y a fait plein de changements il y a fait le changement que joku montait ballon j'ai même pas de ballon il y a fait le changement on kick out souvent il y a fait beaucoup de changements les deux dernières games la fin c'est que quand t'as tout utilisé ok la première fois que les Timberwolves ont vu ça ils ont pris d'un saisissement mais là ils ont perdu ils ont perdu ils ont perdu à un point le gars a sorti tous les moves qu'il voulait Timberwolves a commencé ok c'est ça qu'ils vont faire tu comprends la seule façon qu'il aurait pu débloquer d'autres ajustements c'est si un PG aurait commencé à rentrer ses shots c'est vrai donc là il était comme ce gars là ça sert à rien même si je voulais faire un play pour lui il y a un grand il va rater la shot c'est vrai t'as raison les gars t'as raison 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 est-ce que vous êtes surpris oui non je savais que de mon côté je savais que Dallas avait plus d'expérience je savais que t'as comme un des best joues dans les playoffs les gars ont step up les gars sont venus jouer et le manque d'expérience des t'as deux c'est montré le manque de size aussi c'est montré il n'y avait pas tant un size comme ça en largeur en largeur yo bro Gafford Light Lively Jones ont monté sur les gars les gars ont monté sur les gars les gars sont pas plus grands mais ils sont plus ils sont plus costauds ils sont plus costauds c'est vu ils sont plus dog ils sont plus méchants et puis malheureusement tu sais Dore on l'a laissé beaucoup open pour qu'il drive et qu'il rend ses shots puis il a capitalisé je pense seulement deux games sur six c'est pas assez je pense qu'il aurait dû chaque game il aurait dû capitaliser plus et je pense que cette off-season je pense qu'il doit être un scoreur il doit être le scoreur tu peux pas le blâmer je le blâme pas je le blâme pas lui je veux juste dire que c'était une stratégie que les Mavs ont faite la majorité des games ouais mais il garde le meilleur joueur de la ligue tout le monde savait que c'était ça qu'ils allaient faire il a fait sa job c'est ça qu'on lui demandait si tu rentrais une ou deux trois on était contents moi j'étais impressionné par Lugens justement parce que j'étais boosté mais défensivement il a fait ce qu'il devait faire il jouait même quand il était en fall short ball je trouve que son équipe a été très des fois je dirais pussy wall dans le sens que le shot clock est presque fini puis il donne à Lugens c'est pas son rôle c'est pas ça il n'y avait pas peur de prendre la shot puis s'il faisait airball il allait revenir au shot après encore parce qu'il savait qu'on allait les saisons moi j'ai trouvé ça impressionnant le fait que genre des fois les gars donnaient des vieilles shots à prendre que c'est même pas ta shot que tu veux prendre puis tu l'as pris quand même mais non lui je ne peux pas le dire que c'est sûr qu'il work son game tout le temps je ne blâme pas je veux juste dire voici ce qu'il devrait faire de plus c'est sûr que quand tu es dans le cadre de l'offense tu regardes ça en saison on ne va jamais donner autant de shots à Lugens là c'est juste on donne la balle à William il voit qu'il ne peut rien faire le shot clock il reste 4 secondes il déchire à Lugens Lugens il n'a pas le choix de prendre la shot il prend la shot mais moi je trouve que c'est vraiment la team qui a fait qu'il y a du prendre toutes ces shots des fois quand tu es la star puis tu vois qu'il ne reste plus vraiment temps de prendre la shot tu ne fais pas comme oh non je ne veux pas avoir un mauvais field goal je le donne à nos partenaires si tu es surpris c'est exactement la même chose qu'est-ce qu'il a fait sur Doncic il a ralenti Doncic du mieux qu'il pouvait ça l'a marché ça l'a marché puis that's it il manque un petit piste encore ils sont trop jeunes comme Niki a dit Williams des fois pas McDaniels Williams puis les deux Williams quand vous avez la shot la second don't push you out voilà puis that's it ça rentre ça rentre ça rentre pas on to the next t'es capable des stops vous avez prouvé que vous étiez capable des stops defensively c'est vrai je sais s'il y avait 3 points par game quand même il n'y avait pas le meilleur field goal mais il était un threat oui absolument je le donne moi je te dis tu as des points que tu as bien dit c'est lui qui a été le plus audacieux il y a eu beaucoup de shots qui étaient 4 secondes il n'y avait pas de shot drive puis il y a toujours de drive ça je vous donne c'était vraiment impressionnant c'est juste que comme I don't know man c'est juste je veux qu'il gagne je veux qu'il gagne je veux qu'il gagne ils sont jeunes ils vont retourner l'année prochaine t'inquiète pas comme I want them to have the chip je veux que la chip vienne à Montréal nord à Montréal I want that for us un festival un carnaval un peu trop je veux dire je veux qu'il gagne je ne sais pas si le basket est mieux pour bouger avec le probablement probablement tout le monde va avoir la coupe à Montréal donc I want him to puis je lui dis que s'il avait rentré ses shots il était dépingué mais tu as raison on l'a c'est sûr top shots 4 secondes c'est vrai Kazem ? non le résultat de la série ne m'a pas surpris j'avais call Dallas à les gagner en 6 la seule erreur que j'ai faite dans ma vie c'est que je n'ai pas parlé sur cette série là parce que j'aurais repris mon cop que j'ai perdu avec les deux autres séries en ce qui a trait à Oklahoma City ton 2 j'avais call aussi qu'ils étaient wet behind the years inexperienced pour aller div dans les playoffs ils jouaient contre un champion en career ving avec un bonafide all-star en look at on chick donc aussi Mizogod a amené un bon point les gars sont plus larges donc ils sont encore jeunes frappés le gym les gars c'est physique grand playoff donc vous faites out men out muscles ça va apparaître sur le terrain mais l'avenir est bright pour les questions qui me concernent ils sont de come up tout comme les Timberwolves et puis s'ils restent loin des armes à feu les menfils aussi moi j'avais pris Dallas aussi également puis pour le rêve Dallas a gagné la série mais c'est comme facilement il y a un monde où il est ok c'est à gagner comme tu as vu dans cette série là des bilans comme à part que les gars étaient trop comme le like de size comme ils sont assez gros neigres moi je trouve la peille erreur qu'ils ont faite c'est de laisser pj washington shooter auto-shot tu savais à la base tout le monde sait que pj washington c'est un spot up shooter dans le corner même avec charlotte c'est ça qu'ils faisaient puis eux ont dit on va laisser ce gars là faire ce qu'il faisait à charlotte puis t'as d'un tchuch pour lui donner le ballon à la limite tu aurais dû t'arranger pour le changer son spot le faire shooter à d'autres places mais moi je trouve c'est ça l'erreur ils ont mis shy ils avaient une stratégie d'empêcher parce que c'est shy qui gardait pj washington ils avaient une stratégie de bloquer le paint pour pas que don tch et carry rentrent dans le paint vraiment carry ils l'ont shut down double team tout de suite so shy helpait trop shy était shy a dare pj washington dans tous ses shots mais il m'a fait un peu moi je pense c'est vraiment ça qui a fait la différence puis pj washington quand il a vu qu'il avait comme une game 6-3 points il était hot il a été hot toute la série le coup je trouve qu'il a pas assez il a trop laissé genre un autre gars faire une différence dans cette game là parce que je pense que si ça aurait été juste d'ocher jusqu'à 8 les hokisi avaient plus de weapons pour scorer voilà il est audacie il est audacie il est audacie il est plus peur il est au-delà continue ouais c'est vrai moi ça non c'est ça ça va dans la prochaine question quel changement l'étendor aurait dû faire pour gagner tu as rentré dans la question parfait je vais continuer puis je vais dire que oui je suis tout à fait d'accord avec toi puis j'ai rien d'autre à dire c'est vraiment ça mon gars j'ai rien d'autre à dire c'est juste ça mais c'est difficile pour eux autres parce que comme j'étais chez Spenty on regardait la game carry one on one il va toujours gagner puis c'est pour ça que t'as comme pas le choix de toujours te rapprocher quand carry a le ballon right look at one on one quand Dole d'offre c'est tellement un bon job tu peux le laisser one on one mais carry il va briser ta chevet c'est sûr il va toujours drive au panier c'est pour ça que Chai trichait tout le temps ouais non mais quand t'as un gars comme Dole d'offre à la base tu sais que Dole d'offre va faire que les joueurs viennent sur lui mais tu sais que Dole d'offre veut faire la passe c'est soit il va au bucket ou il veut faire un passe à quelqu'un qui joue de la 3 points soit si tu fais un offense qui le facilite sa job en termes de playmaker le moment que les gars rentrent la shot te demandent pas pourquoi tu prends un bâton tu comprends ils ont fait ils ont fait l'affaire la plus intelligente tu veux double carry tu mets PJ Washington complètement à l'opposé de carry quelqu'un vient double carry des shots à Donchich ils viennent aider Donchich qui est tout seul PJ Washington il a rentré ses shots si les Nuggets avaient un gars comme PJ Washington la série aurait été complètement différente qu'on l'interpreuve Vax tu as payé un frauduleux 5 mil même Gafford Gafford les abolit il prenait des offensive rebound j'ai vu Gafford prendre le ballon free throw line dribbler donner un coup d'épaule à Chet 2 points mais c'était ça le problème parce qu'il était tellement concentré sur le perimeter d'I qu'à l'intérieur mon gars Lively puis Gafford ont amusé Chet était beaucoup trop soft il n'est pas rendu là ce qu'il faudrait justement aussi dans leur team rajouter un pique comme quelqu'un un autre poste mais comme plus gros plus physique ouais C'est ça ? Steven Adams vous avez déjà vous m'avez retiré les mots de la bouche je n'ai pas regardé la série donc le seul jeu que j'ai à rajouter c'est s'il vous plaît arrêtez de faire la fin la dernière shot le F est cher là-dessus ça a dû être un non-call c'était une c'était une faute vu que c'était un point fake oui mais l'affaire c'est que moi je peux j'ai déjà vu d'avoir comme ça ils n'ont pas call la shot surtout il a touché le ballon mais il y a eu comme tout le long des playoffs toutes les séries il y a eu des calls que j'étais comme il y a un playoff basketball c'est différent mais le coach aussi si tu connais les règles tu sais que tu utilises ton time out après ça s'il n'a pas le call parce qu'au moins tu sais que tu sais que si tu ne challenges pas il y a ses futurs mais tu sais que tu as une chance de se courir à la fin parce que tu as du temps puis tu utilises ton time out pour avancer il aurait pu faire ça mais dire ok on va juste essayer de faire le game winner lui il a essayé de challenge le call puis il a perdu puis il ne s'était plus dans ses mains parce qu'il n'a plus de time out puis PJ a raté la dernière intentionnellement pour que c'est ce match gros basket IQ de PJ là-dessus est-ce que Carey et Lucas sont les meilleurs duos présentement dans les playoffs Kazan? oui à part ça il reste Edmund avec Edmund Gobert mais ok Edmund Edmund et Kat Dylan Brown avec Jason Tatum qui ? Allie Burton puis Siakam le temps que tu disais Miles Turner Turner, Siakam Allie Burton, Turner c'est qui ? You're living bon voilà thank you affirmatif Carey et Lucas sont les meilleurs duos qui restent dans les playoffs en ce moment moi je veux dire non moi je veux dire Edmund et Kat en play-off basketball il faut rentrer la défense là-dedans aussi qu'est-ce qu'on fout ? non non c'est ce qu'ils vont amener aux autres ils vont aller dans l'est leur green si tu as l'air avec eux autres si tu as l'air avec eux autres moi lui lui ok ouais ça pour dire que Edmund et Kat parce qu'il faut rentrer à la défense là-dedans aussi c'est ça que j'ai à dire c'est mon opinion je vais aller avec le meilleur duo NBA depuis les 5 dernières années anyways c'est Therome et Brown un peu de shots des shots comme ça ben yo tu parles de un peu de shots comme ça en termes de winning defensively and scoring wise comme tu parles de défense and scoring wise les deux les gens ne les calculent pas comme ça parce que comme tu sais qu'avant un passé le best duo c'était joker et un jump out non c'était le best duo dans le play-off par saison si tu mets le cumulatif des points des gars je comprends c'est Therome et je comprends mais les gars ont gagné en 4 ans ils sont des chokers ouais c'est vrai ils sont allés quand même en 5 conference final 6 pour 6 en 8 ans ils sont allés en final s'ils gagnent cette année tout ce que tu dis là t'effaces oh je t'effaces moi je m'excuse moi j'accepte mes torts mais at the end c'est comme c'est style le meilleur dans ce qu'il reste là ouais en termes d'offensively et comme offensively pas offensively offensively non non toi tu parles il y a différence en jouer mal mais tu sais c'est quoi leur average offensively pour ça je t'ai dit offensivement c'est pas le meilleur duo overallement je peux te le donner tu peux te dire au moins ok tu peux te dire life c'est pas le meilleur duo pour comment il joue mais c'est le meilleur duo on paper quand même je vais te parler avec toi offensivement je veux dire peut-être Donchich et Caillou même pas Caillou parce qu'on a vu ce qu'il a fait on va dire Donchich met un plus gros output offensivement mais defensivement il clear comme tous les autres oui pas Edmund puis Kat oui il clear Kat Kat a plus de defense parce qu'il devait Kat c'est facile de defense quand t'as Gober à côté de toi leur defensive scheme est fait pour qu'un des deux shine parce que le but c'était pas d'attaquer Kat c'est ça qui est arrivé le but c'était d'attaquer Gober si le but c'était d'attaquer Kat Kat se fait cook oh wow ok c'est comme ça ok Spenty go vous avez tous amené des bons points offensivement c'est without a doubt Donchich et Kyrie without a doubt Kyrie qui average offensivement donc je m'en fous de qu'est-ce qui average tu sais tu sais qu'est-ce que Kyrie amène dans une team absolument bon il s'est fait double non 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 il y a le mieux comme personne il y a le mieux comme personne mais tu sais qu'est-ce qu'il avait de force le duo le duo de Tatum et Brown est meilleur c'est le meilleur duo oui présentement qui reste dans les playoffs overallment le meilleur duo parce que la team de Boston est vraiment meilleure que le reste comme tu as besoin oui tu joues en défense oui tu joues en offense mais tu n'es pas tout le temps à 100% à 100 000 à l'heure en train de jouer offense defense il y a des plays que Tatum chill Brown chill puis que c'est Porzingis en defense même bye il y a des fois que c'est pas moi qui est censé faire 100% sur la defense j'ai donné à quelqu'un d'autre comme dans une game oui tu peux jouer 42 minutes tu peux jouer 48 minutes mais dans une game il y a des fois que tu peux manage ton pace les Boston a le droit a la permission parce que leur team overallment est meilleur ils managent leur pace c'est ça je te le donne le duo c'est le meilleur duo parce que ils ont la meilleure team maintenant c'est le meilleur duo si c'était juste les deux aussi parce que tout leur stade ça allait hop mais dans Chich carry c'est complètement différent eux ils n'ont pas le choix d'être offensively ils ne le font pas mais offensively c'est tout le temps à mille à l'heure que les gars ils jouent ils n'ont pas ils space ils n'ont pas l'opportunité de space parce que si un commence à foirer la game est perdue là où ils space Donchich on le hide il va défendre quelqu'un qui est un non-threat je parle pas moi je parle en enfance tu veux pas être le meilleur duo pour ça je ne le donne pas à eux je donne still à Tatum et Brom mais offensivement il y a un seul duo le meilleur c'est carry Donchich les teams vont tuer Randall les teams sont en train de calculer ce n'est pas un news ce n'est pas un news c'est le news on t'a dit tu dis Boston meilleur duo je dis le meilleur duo présentement c'est celui à Boston ok parfait Boston Boston moi j'allais dire Dallas Dallas et puis moi je dis je pose Dallas c'est le pire moi moi aussi on prend tous les duos et on les fait jouer un 21 dans le street je prends Donchich et carry merci mais dans la NBA on n'est pas dans le street exactement on n'est pas dans le street je prends Tatum et Brown parce qu'ils ont la meilleure team ok c'est qui tu prends en deuxième carry Donchich parfait c'est quoi ça deuxième come on respectez les gars il réfléchit trop longtemps répond la question Laurent parce que je peux pas prendre 4 comme deuxième c'est 4 c'est 4 go but si Laurent serait venu de talk c'est qu'il me met un choix dans les playoffs et il dit Ant-Man j'ai dit ok maintenant que tu parles de duo c'est 1-Man ok c'est 1-Man fuck it Ant-Man c'est ça 4-8 4-8 alright alright man bon on a fini par parler des match-up on a parlé juste des petits on va aller une question sur une news qu'on va parler après on va aller dans les prédictions Cavaliers Donovan Mitchell va sûrement partir on entend Lakers ou notre équipe est-ce que selon vous Lakers c'est un bon choix est-ce que ça va faire le changement qu'il faut ou non va sur Lakers de rallier à une autre team moi je pense que s'il va aux Lakers it's a wonderful thing je pense ça va bien fonctionner dans la team mais on sait pas si LeBron va rester parce que Brownie va faire draft cette année Kazem personnellement avant d'arriver à Cleveland Cavaliers il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Donovan Mitchell allait aller au Knicks et étant donné qu'on sait qu'on a du casse-pé si on va se débarrasser de Julius Randall je pense qu'il va aller comme back-up point guard à New York back-up point impossible le gars qui devait New York back-up c'est fou vous savez comment je fais pourquoi tu veux si tu veux qu'il soit back-up si vous l'avez dit qu'on avait pas de bench moi je suis comme tu vas pas chercher un gars les Clippers l'ont fait tu fais-tu le même salaire moi je sais pas où il va aller il va pas aller Kuzbo il y a un guard pas dominant guard va pas jouer avec LeBron point ok Laurent voulait vraiment mettre parce que LeBron non non mais c'est les lumières il sait qu'il disait il parle du hit aussi oui mais plus le hit que les Lakers on se débarrasser de Russell on m'aime LeBron qui balle on fait ça qui veut les joueurs de Lakers anyway vous avez rien à donner c'est toujours la même discussion qui veut jouer avec LeBron qui veut jouer ils veulent aller chercher tout le monde tout le monde ils veulent donner du pocket change ils veulent tout le monde ils veulent assemble les Avengers je sais pas dans quelle équipe ils restent j'ai vu que Saint-Antonio était intéressé à aller chercher Garland je pense qu'ils veulent les croûters de show Garland non mais ils veulent Garland comme un playmaker pour jouer avec Wemby comme il veut un lead guard qui est capable de handle comme la offense puis Garland je pense que Garland la difficulté c'est qu'il n'y a jamais vraiment fit avec Donovan Mitchell il y a toujours eu ses meilleurs games quand Donovan n'était pas là quand Donovan est là c'est un gars qui a la balle qui shoot beaucoup de 3 points Garland s'il te plaît mais que le feat n'a pas fonctionné mais pour vrai moi Donovan Mitchell je sais pas quelle équipe il irait mais il peut aller dans pas mal n'importe quelle équipe à parler l'équipe parce qu'avec le bond le bond va te dire mets toi là je shoot les 3 points quand je te passe la balle c'est pas son game son game c'est take the ball c'est moi la balle c'est moi les deux non non on rentre dans une conversation c'est bon c'est pas un sujet tu sais c'est quoi le rôle qu'ils ont besoin un gars qui shoot la 3 points c'est vrai ils en ont besoin de 2 ouais c'est difficile ça et c'est pas Donovan Mitchell moi j'ai rien à dire ok alright prédiction guys Mavs vs Wolves comme d'habitude on dit 4 puis à chaque semaine on change s'il y a un changement à faire je vais commencer à dire Wolves en 6 Kaza Dallas Mavericks en 7 Zogod je sais je peux pas prendre Gobert mais je vois pas comment Dallas peut gagner Louis-Otok avec leur line-up les gars ils jouent des center qui sont pas ils ont des center que Gobert peut jouer exactement pour que Dallas gagne j'ai besoin de Dolchich puis Karim Masterpiece every game je pense pas qu'ils vont laisser PJ je pense pas qu'ils vont laisser PJ faire ce qu'il a fait non à part s'ils jouent center mais je suis là avec Dallas puis ça c'est ça c'est un hit de pick les autres c'était réfléchi ça c'est un hit j'allais avec Dallas en 7 je pense que c'est un hit Timberwolves en 6 let's go Spence à toi Celtics vs Pacers Celtics en 6 Zogod ouais je pense que j'allais je pense que j'allais c'est un hit que ça c'est un hit Pacers ils ont joué même si on parle comme les propos sérieux dans la fin ils ont gagné ils ont eu quand même la meilleure expérience que tu peux avoir c'est playoff run au Madison Square Garden jouer à New York Game 7 comme tu peux dire que c'est plus gros que certains playoff wins tu as gagné la finale c'est big mais comme gagner une game en playoff avec le crowd qu'il y a là-bas l'environnement c'est plus dur que comme d'autres affaires qui sont spéciales qui arrivent dans la NBA je pense qu'ils sont comme vu que je sais que Boston n'est pas focus focus pas focus live c'est ça c'est pour ça que je pense que Boston risque de perdre définitivement une game enfin si ça il peut perdre une game facile il peut en perdre deux les PCS ne sont pas crasés comme ça vu qu'ils jouent ils jouent 10 ils jouent 10 ils jouent 11 ils ont bien spread leur roster la première game peut-être qu'ils vont être prompt parce que c'est un ils vont win une game home parce que les Celtics sont perdus contre les Heat et les Cavs à home ils peuvent aller chercher une deuxième game easy à quelque part l'an dernier ouais c'est ça mais je pense que Celtics gagne à l'an dernier quand même en 6 en 5 ouais c'est ça moi je fais un 8-upic comme Mizogor a dit je vais aller contre tout le monde tout à l'heure Diana a quelque chose de gagné oui mais là je suis controversé je vais laisser qu'Aza commencer Tantôt j'avais dit que Indiana Paceuses allait se faire swept j'aimerais changer à ils vont perdre en 5 ils vont réussir à gagner une game j'avais oublié que Boston c'est des renseurs donc oublié que Boston c'est des renseurs moi j'allais avec la controverse même si je sais que c'est un peu fou je sais c'est un business c'est un business right pourquoi tu regardes toi tu vas regarder t'as honte t'as honte parce que je pense que ouais 6 en 7 je pense que le A7 peut arriver comme le A7 contre les Knicks je sais que les Celtics c'est une meilleure équipe que les Knicks je le sais ils ont pas autant blessés ils ont beaucoup plus de repos ils devraient craser les gars en paix peu mais you know what j'ai toujours cette impression que les Celtics sont connus pour choke so you know what Attey they're gonna choke again 6 en 7 alright c'était tout pour la NBA et c'est le Monsilus Bedin non non c'est un bon point d'accord yo j'ai littéralement donné 2 wins ou pisses je sais je sais pas je sais pas quand Porzingis revient ou si il revient pas dans la série si Porzingis revient avec ou sans Porzingis ça change à rien je veux dire si Porzingis revient dans la série je lui aurais peut-être donné une game de plus pour practice tu comprends ça donne je crois que c'est super une game comme ça pour être ready pour les finales NHL vite vite mes Rangers ont passé au prochain nouveau il reste juste moi j'ai regardé la game avec Laurent j'ai sûr ça allait en 7 yo c'était quoi 2-0 2-0 2-0 je sais pas il y a GG puis la Rangers a réussi à marquer le garder le court est-ce que c'est son nom Raider ça c'est après parce que le but qui a amené 2-1 qui les a sauvés j'oublie c'est qui qui a marqué mais Hurrican était après Dominic Rangers c'était 3-1 c'est 2-0 c'est 2-0 après c'était 2-1 après c'était 3-1 le 2-1 le 2-1 leur a donné genre un reggae d'énergie mais il y a eu un 3-1 puis là j'étais comme là c'est fini yo Cryder 3ème période il a dit fuck Chris Cryder il a dit this is my game we go we go with this ma trick a 10 minutes je peux pas respecter Chris Cryder pourquoi ? il avait blessé Carey Price c'est pour ça qu'on s'est pas rendu en Stanley Cup la année qu'on aurait dû win ce soir est-ce que tu believe ? ouais moi je believe dans les Canucks alright sur le bet tu veux voir McDavid aller en finale non moi je vois McDavid en finale il est dû il est dû c'est l'un des meilleurs joueurs il est un des meilleurs joueurs non bro Edmonton Edmonton c'est le c'est le make-a-wish Toronto c'est le 2.0 Toronto c'est un peu mieux un peu mieux ils ont des meilleurs playoffs en tout cas oui mais c'est tout le temps ils sont comme Toronto ils manquent un gardien ils manquent des défenseurs puis tu peux pas gagner sans défense en playoffs aujourd'hui c'est une game où les stars doivent show out donc si vous avez les meilleurs joueurs you gotta prove it encore guys bon c'est la fin du pod encore une fois guys restez vas-y continue restez à l'affût on va faire tirer le jersey de Steph Curry guys le concours va être mis dans les réseaux sociaux dans les semaines dans les jours qui suivent restez à l'affût restez à l'affût et puis that's it Menti je voulais parler un petit peu de soccer vu que toutes les saisons finissent oui vas-y Man City a gagné pour la sixième fois en sept ans pour la quatrième fois de suite je voulais vous demander si c'est devenu la nouvelle Farmers League la Prem vu que City domine tout le temps comme Bayern faisait non moi je pense que Arsenal est toujours très très proche c'est pas des hauts la main si c'est des hauts la main qui gagnaient par 5-6 games du numéro 2 j'aurais dit ok c'est juste les deux dernières années ça arrive une fois ça arrive deux trois fois qu'ils ont juste pété tout le monde c'est lui Liverpool qui a gagné une fois c'est ça Arsenal qui était proche deux fois pour les sept dernières années c'est correct ça veut dire c'est pas rendu là je pense qu'il y a encore du potentiel il y a encore du believe s'ils font ça encore s'ils smackent les teams trois années de suite et il y a un gros quatre années de suite quatre années de suite avec un gros marge difference then yes ouais faudrait je parlerais plus tu as regardé le roster de England ah j'ai regardé le roster c'est déjà bizarre on va en parler ce moment qu'on va retourner pour Euro je ne sais pas si tu trouves ce qui se passe en Angleterre il y a des gens qui chênent on les prend pas il y a du Garrett Southgate je ne trouve pas qu'il est capable de faire une team puis ça va être c'est ça qui va les faire mal quand ça va arriver le temps des Euros il y a des joueurs qui sont dans leur prime live qui marquent plein de buts ils ne les callent pas up il y a des joueurs qui sont là à cause que c'est leur name et qui valent 120 millions ou qui ont été vendus pour 120 millions parce qu'ils leur cursent plutôt oui regarde je suis fat dans une ligue il dit I'm finally gonna win some chips nope nope il gag pas nope so on va revenir on va revenir début juin avec nos Euros predictions qui a gagné la Syrie c'est Inter 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 a gagné contre qui non pas contre qui ils ont gagné la ligue ils ont gagné la ligue c'est vrai ben comme c'est qui leur top Milan était deuxième il était genre à 15 points Inter a eu une saison comme Leverkusen quasiment invaincu quasiment parfait jusqu'à la fin on prend alright guys that was it for today like share subscribe comment follow on aime ça ça continue à monter on aime ça on est sur tiktok youtube instagram puis facebook donc merci qu'on nous écoutait and we out guys ciao ciao Sous-titrage FR ?